bon alors là tu vas aller on enchaîne on enchaîne là je vous ai dit que j'allais faire plein de réglages donc là ça va être en fonction puisque bon je pars carrément sur autre chose hors du jeu vu que je viens d'avoir un bébé chien qui a deux mois qui fait des conneries h24 du coup je peux pas être tout le temps tout le temps jouer sur les lives quand je sois en live je suis tout en train de partir tous les 10 minutes puisque bon il pisse à la maison forcément voilà vous avez compris donc là ce que je vais faire je vais prendre de l'avance vu que là il dort je vais essayer de faire à peu près si je peux à peu près 20 vidéos donc vous inquiétez pas les voitures sont tous réglés aux petits oignons vraiment en tout cas pour moi sont réglés à ma façon parfaitement je peux pas faire plus peut-être au niveau transmission parce que c'est là où je galère encore un petit peu donc toutes les cas seront filmés ils seront en privé après dites moi admettons je sais pas demain je sors la une connerie sur la subaru forcément cela seront avant sur la chaîne s'ils sont pas sortis donc si vraiment j'ai deux trois personnes qui me tient je veux aller la horizon gt4 que j'ai sort dans l'ordre des vidéos je veux l'horizon et que la subaru dites moi en commentaire dans la vidéo précédente est ce que tu peux sortir ma caisse préférée et c'est pas de problème hop j'avance un petit peu je prends les la gtr et c'est charles la vidéo à l'avance ça c'est pas un problème juste que je préviens que voilà il ya un petit peu d'attente parce que j'ai plusieurs vidéos qui sont déjà prêtes mais forcément qui dit qu'à 40 réglages dit que forcément quand je vois pas sortir les 40 en une journée un minimum quoi et en plus ça laisse un petit peu d'espace si je travaille ou quoi me dire je peux rentrer souffler un peu j'ai pas de vidéo à faire ça je pense que plein youtube heures le fait s'ils font pas c'est un peu dommage bah écoutez on va prendre celle là juste avant d'ailleurs en plus c'est bien j'ai envie de tester peut-être que je vais me manger une volée phénoménale mais j'ai envie de voir la chargeur qui m'a un petit peu impressionné niveau niveau puissance donc j'ai envie de voir qu'est vraiment ce qu'elle donne ah ouais ok je suis parti carrément les ouais voilà c'est pas très grave je suis parti carrément l'opposé du clipping parce que franchement quand j'ai testé au début je n'ai pas parce qu'à en fait si on joue avec le son c'est encore en rêve la th comme là et qu'on jouait avec le son la chargeur a fait un bruit d'aspirateur et on n'arrive vraiment pas à calculer si à bombarde parce qu'on a l'impression qu'elle rentre pas dans les tours et en fait à leur rupture elle est très 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 spéciale mais j'ai vraiment envie de voir si j'arrive à suivre une s13 on mange dans ma zone de confort on va dire en 53 ans s'en fiche complètement façon au niveau l'expert je n'ai plus besoin de monter pour l'instant au play petit bug voyez limite 180 160 on est quand même sur je crois 600 chevaux mais elle a pratiquement mille de couples ce qui est énorme donc qu'est ce qu'il y a du couple généralement il n'y a pas trop de problème à régler hop les petits contacts on sent quand même que par moment on va nous mettre cette petite trace on va avancer un peu hop on coupe comme ça moi je méfie vraiment à mes rapports d'habitude essayez de drifter comme ça de vraiment de pas calculer votre vitesse et de pas se fier au bruit parce qu'il y a beaucoup de caisses qui sont buggées au niveau de là et on se dit ouais finalement la voiture a pu la merde elle monte pas en rupture mais finalement non non elle est clairement en rupture regardez je suis à 90 km heure et pourtant son bruit il est feutré il est dégueulasse ça va ça a l'air de passer par contre les grands virages j'ai l'impression que ça va être un peu bagdad bon que voilà là bon du coup j'ai fait un cami road on va pas trop faire un cami road j'aimerais tellement faire que des vidéos cami road mais bon on va éviter je pense qu'après je vais me faire insulter par les abonnés n'est ce pas on va faire un petit circuit basique je pense que je vais tous les faire dans l'ordre pop pop petit chargement ça va encore en histoire un jeu qui prend pas beaucoup de giga qui prend pas beaucoup de chargement heureusement je vais pas vous mentir que comptable déchargement d'une des meilleures sortes forza j'ai plus trop envie d'y jouer après hop on enlève vous voyez le bruit ça fait un peu camion et regardez je suis à 100 km heure quand même wouhou regardez je suis un pratiquement en full rupture on a l'impression que je suis pas dans les tours du tout c'est pour ça vraiment pas se fier à ça et à prendre de l'anglais malgré tout par contre voyait un petit peu haute à rebondir un petit peu c'est normal mais je suis en souple si je la rabaissait vraiment à ras du sol ça aurait traversé les ailes et ça aurait fait marche déjà là on voit limite il y a un petit peu de flou au niveau de l'aile ça veut dire que déjà là transperce les ailes mais sur la limite des baguettes chrome donc je peux lever plus mais bon pas non plus envie de me retourner et en plus vous voyez par moment la drift est un peu sur 3 roues ça va faire un petit peu stylé je vais prendre un peu d'angle on va mettre un petit peu à l'équerre je vais voir pour rester fluide très important quand on fait du tandem la suivi de route basique on s'en fiche un peu mais quand on est en tandem essaye d'être fluide les gars parce que j'en vois beaucoup qui jouent avec le joystick et c'est très 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 compliqué à suivre ou alors on dose le frein de ouf et finalement les clips à la fin ne sont pas si jolis que ça plusieurs fois j'ai dit bon on va faire un petit tandem on va essayer de faire un petit clip avec un random total un anglais ou quoi et finalement voilà quoi donc niveau réglage les gars alors 80 à l'avant vous voyez un peu rigidité comme j'ai dit à l'arrière un peu plus souple là ça ne change pas donc pour le reste maintenant toute babela je vous laisse mettre le réglage à vous de mettre pause voilà 18-19 lâche la limite de la limite 120 pour du tandem le train un peu élargi malgré que je suis en stock vous voyez à l'arrière j'aurais pu élargir largement plus mais bon comme j'ai dit au niveau de l'aile je préfère pas moi j'étais à l'art 40-40 ça là par contre ça reste quand même un couple énorme donc il faut quand même un peu de grip puissance vous voyez 1131 de couple pour 600 chevaux c'est plus de couple que de chevaux généralement c'est que c'est parfait pour régler voilà transmission comme je vous ai dit mon père à moi et vous voyez du coup quand j'ai mon père à moi les rapports sont pratiquement pareils et ça me passait le site beaucoup mes réglages on a un petit peu bafouillé désolé voilà au niveau du frein bon bah ça je vous avais expliqué quand on freine un petit peu on a l'équipe qui paraît etc et en plus on a un loop plutôt pas mal on a un peu sur le charger la vigne diesel il n'y en a pas beaucoup qui driftent avec hier sur live on s'est fait un petit train pour ceux qui ne connaissent pas le petit train bon bah c'est un tandem à 4-5 avec que des chargers comme ça donc franchement c'est ultra plaisant c'est vrai que ça va faire un peu effet bateau donc quand tu drift et que t'as une petite supra au milieu ou que t'as une petite trueno bah ça se fait vite avaler pendant les transferts de masse ou alors elle est tellement petite que quand tu fais un transfert bah elle te colle et quand elle te colle de trop quand tu fais ton transfert bah soit elle te fait spinner ou elle te ronne dedans parce que vu que c'est un effet bateau il faut vraiment vraiment être collé mais laisser une petite distance parce que si t'es trop collé t'es mort d'avance donc pour les voitures assez longues laisser une distance un peu plus éloignée pour le tandem à part ça si vous voulez venir faire du tandem quand je suis en live il n'y a aucun problème je joue avec tout le monde dans les abonnés ceux qui débutent etc il n'y a pas de voilà on a tous commencé au début on ne savait pas drifter on se pinait tout le temps comme moi qui est en train d'essayer de me entraîner sur un raccet aux courses en ce moment vu que j'ai le play site complet j'ai le volant j'arrive pas du tout je pars dans tous les sens je n'arrive pas à tenir un virage on dit un débutant qui ne sait pas conduire voilà on ne peut se foutre de ma gueule merci donc les gars laissez un petit j'aime abonnez-vous activez la cloche ou l'enlever et la remettre parce que je sais qu'il y a beaucoup de problèmes avec la cloche donc il y en a beaucoup qui me disent que tu n'as pas reçu la notification je t'invite à l'enlever et à la réactiver ou restez appuyé longtemps dessus et ils te mettent si tu veux que tu n'actives que pour les lives ou que pour les vidéos ou ainsi de suite voilà donc allez les gars à la prochaine salut tout le monde salut tout le monde